Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Paris. Si vous êtes intéressé par les voitures et plus généralement par tout ce qui concerne l'automobile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Warren, plein de vidéos à venir, car spotting, essais, événements, histoire de l'automobile. Donc aujourd'hui je vous refais encore une vidéo à Paris puisque la première vidéo vous avait bien plu. Je vous mets la bannière tout de suite pour ceux qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos à Paris. Alors aujourd'hui, j'étais en train de me balader tranquillement dans la rue quand je suis tombé sur ça, j'espère que ça va vous plaire. Alors on entre directement dans le vif du sujet, je suis Rude Castiglione et voilà le trio. Bentley Continental GT W12 les dernières, Porsche GT 2 RS configuration full black et là-bas une Aston Martin DB5. La couleur de cette Bentley, c'est un Peacock Blue. Je ne sais pas si elle paraît noire ou bleu ultramarine dans la vidéo, mais c'est bien un Peacock Blue. L'une des couleurs les plus renommées de l'histoire de l'automobile comme je vous l'avais dit lors d'une de mes précédentes vidéos. Le Peacock Blue fête ses 50 ans cette année, 1970-2010 avec la calandre argentée là comme ceci. Comme vous pouvez le voir, voilà donc assez classique entre guillemets, mais ça ne se néglige pas, obligé de la filmer. Ça, je n'avais jamais compris à quoi ça servait et en fait, je me suis un petit peu plus renseigné. En fait, ça a la forme d'un B, bien évidemment stylisé pour que ça aille avec le design de la carrosserie. Donc B pour Bentley et 12 parce qu'on a un moteur avec des cylindres disposés en W, donc W12. Au niveau des jantes, les jantes sont dans un style noir brossé en diamant. On va retrouver les freins acier. Les freins ne sont pas en céramique, mais vu la taille des freins, ça doit être au moins du 400 ou 410 mm. Et regardez la taille des étriers noirs, ils font la moitié de la taille du frein, c'est hallucinant. On va retrouver également au centre des écrous Bentley noirs avec des pas de vis noirs également. Toujours dans la discrétion, Bentley. Regardez la taille de l'étrier, c'est énorme. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais attendez, je vais essayer de me reculer un peu. Est-ce que vous vous rendez compte de la taille de l'étrier sur cette Bentley ? Là, vous pouvez vous rendre compte que c'est du bleu, métroviseur comme ceci. Là, on a les ailes arrières qui sont élargies. Par contre, à l'arrière, les étriers sont beaucoup plus petits, vous avez vu, et les freins également. Donc je pense que c'est du 400 mm à l'avant et du 340 mm à l'arrière. Très très sympa, elle est en parfaite étape. Les parisiens, ils prennent soin de leur voiture, ça n'a rien à voir avec les voitures de la Côte d'Azur. Là, vous avez vu, derrière, 75 parisiennes. Derrière, vous savez que sur les nouvelles Bentley, en plus du logo, vous avez également l'inscription Bentley écrite derrière. Les feux sont rouges, voilà, donc vous avez également la possibilité de les mettre en souci et de les personnaliser à votre guise. Voici le 3 quarts arrière de la Bentley Continental GT W12. Bentley Bentayga, volant à droite, qui passe là-bas, juste ici, plaque anglaise. Très sympa. Vous savez bien évidemment que c'est un W12, puisque vous avez les deux grosses sorties ovales, comme ceci. Et vous avez vu, vous avez deux sorties d'échappement de chaque côté. Alors en fait, le ovales, c'est juste pour le design. C'est des vraies fausses sorties. Et je vais terminer par vous montrer l'intérieur. Voilà, donc vous avez l'intérieur qui est également bleu ultramarine avec des détails beige. Oh là là, tout en cuir, c'est absolument magnifique. Regardez ces sièges avec l'inscription Bentley au niveau des appuis-têtes. Oh là là. Voilà le 3 quarts avant de cette Bentley Continental GT W12. Très très sympa, dites-moi ce que vous en pensez. Juste devant la Bentley, on a une magnifique Porsche GT2 RS, pack Vessar ou le pack 3030. 30 qui est moins, mais 30 euros de plus. L'une des voitures les plus performantes pour la course, avec un moteur 3 litres 8, flat 6, biturbo. 700 chevaux, 750 Nm. Un vrai monstre. Vitesse de pointe affichée à 340 km heure. Alors pour le coup, moi qui ne suis pas un fan de Porsche, je préfère largement une configuration full black comme celle-ci. En y ajoutant une pointe de couleur avec les étriers jaunes, plutôt que les configurations vertes ou grises. C'est-à-dire que là, vous allez retrouver l'écusson Porsche. En fait, c'est un écusson, un autocollant, ce n'est pas un loro. Vous avez une partie du capot également qui est en carbone. Les prises d'air latérales également qui sont en carbone. La moitié des rétroviseurs en carbone. Prises d'air arrière latérales en carbone. Le toit également qui est en carbone. Cache moteur ici en carbone, puisque vous savez que le moteur, il y a un contrepoids énorme. Le moteur là, il est derrière les roues arrières. Il y a également l'aileron ici qui est en carbone avec le rappel Porsche P-O-R-S-C-H-E. Regardez le 3 quarts arrière de cette GT2 RS. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, la configuration, j'adore. Pourtant, je ne suis pas un fan de Porsche. Mais alors là, petit coup de cœur. Petit angle de vue là avec aileron GT2 RS. Et je vais vous montrer bien évidemment les jantes. Les jantes, elles ne sont pas en magnésium. Donc ça, c'est les jantes d'origine. Vous avez au milieu les écrous RS. Vous allez retrouver du coup, je crois que c'est des freins acier. Oui, ça, ça, perforé, ventilé. Avec des étriers jaunes. Et évidemment, comme c'est une voiture obloguée pour la course, elle est extrêmement propre. Elle est plus brillée. Donc à mon avis, il vient de la laver. Et je vous montre juste aussi l'avant. Voilà. Au niveau de l'avant, les freins sont beaucoup plus gros. On doit être sur du 398 mm au moins. Avec cette petite touche de jaune là. Oh là là, qu'est-ce que ça rend bien. Flat X de 700 chevaux. Je crois que le compteur, normalement, monte jusqu'à 7000 tours minutes. C'est énorme. Au niveau du spoiler avant, qui est en plastique, vous avez également le rappel du GT2 RS. Regardez la gueule que ça a globalement, comme ceci. L'intérieur est full Alcantara. En noir, avec des détails jaunes. Là, vous avez au niveau des sièges Vessar RS. Donc celle-ci est l'Alpac Vessar. Et il y a également les aputettes. En fait, les trous là, que vous voyez juste en dessous des aputettes, c'est pour les ceintures en harnais lorsque vous voulez rouler sur circuit. Et avec les ceintures en jaune. Ça, j'adore, là, les prises d'air sur ce type de voiture, là, comme ceci. Là, plusieurs strats. Une, deux, trois. Et après, ça descend jusqu'ici. Réservoir d'essence, également. Regardez, là, comme ceci. Avec de nouveau les jantes et les étriers jaunes. Rappel du GT2 RS en bas. Regardez ça. Alors, Bentley Continental GT W12 ou Porsche GT2 RS ? Il y en a encore une troisième à voir, mais un petit peu plus ancienne. Alors, la Bentley et la GT2 RS qui sont en train d'être déplacées. Alors, je ne sais pas s'il l'avance pour ensuite la garer à la place de la Bentley ou si c'était pour le client. Ah non, ouais. En fait, il l'a avancée pour que la Bentley puisse sortir. Voilà. Continental GT W12. Le paquebot qui s'en va. Paf ! Une Smart. En plein dans l'angle mort. Le voiturier, il ne sert à rien. Il ne l'aide même pas à sortir. Voilà. Petit coucou. Au revoir. Alors là, on passe d'une beauté à une légende. Aston Martin DB5. Couleur gris Casino Royale. Elle est exactement la même couleur que celle qui avait été dans les films Spectre, Skyfall et qui devra normalement apparaître dans le prochain James Bond. No Time To Die. Qui a été reportée à avril 2021, si je ne dis pas de bêtises. Elle est vraiment sublime. Elle est en plaque belge, celle-ci. Alors, je suis désolé. En fait, ils ont mis des poteaux comme ceci. Du coup, je peux faire le tour de la voiture en passant de l'autre côté, mais pas dans ce sens. Bref, je vous laisse contempler ça. Ah là 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 là. Au niveau du moteur de la voiture. On est sur un L6 4 litres. 4 litres pour 3995 cm3. Et L6 parce que là, remettez-vous dans le contexte. Vous imaginez, on est en 1965 puisque la DB5 a été commercialisée de 1963 à 1965. Et L6 parce qu'il y a 6 cylindres qui sont disposés en ligne, tout simplement. Donc L6 285 chevaux. Vous imaginez qu'il n'y avait pas autant de puissance en 1965 aujourd'hui. Là, qu'est-ce qu'on a ici qui passe ? Une petite M2. Ah, on plaque Monaco, tiens. Intéressant. Donc la DB5, elle est limitée à 1021 exemplaires dans le monde. Donc un modèle qui est extrêmement rare. Les collectionneurs se l'arrachent. L'autre jour, je suis allé chez Aston Martin, rue gauche, à Paris, rue de la Cavalerie. Et il y avait une DB5. Elle n'était pas grise. Elle était verte. Un vert assez foncé. Le Pentland Green. Une couleur connue chez Aston Martin. Et la valeur de la voiture était estimée à 850 000 euros. Le monsieur qui m'a fait la visite du garage m'a expliqué que pour une DB5, en fonction de l'état, du kilométrage, etc. C'est estimé entre 500 000 et 1 million d'euros. Si vous avez 850 000 euros et que vous ne savez pas quoi en faire, vous allez chez Aston Martin et vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tant que grand fan d'Aston Martin, je suis au paradis parce que vous avez vu au niveau du logo, il n'y a pas seulement marqué Aston Martin. Déjà, vous voyez bien que par rapport au modèle que j'ai l'habitude de filmer, le logo est plus ancien. Vous voyez, il a vécu là. Il y a des petites traces. Et il y a aussi le rappel du David Brown, la légende d'Aston Martin, qui a récupéré Aston Martin suite à l'héritage que lui a laissé son grand-père. Donc Aston Martin DB5 DB pour David Brown puisqu'il a bien fallu que cela lui laisse une trace indélébile dans l'histoire de la marque. Là, il y a la GT2 qui est encore en train de bouger. Regardez avec les petits rayons de soleil là, comment ça rend bien sur cette DB5. Je vais essayer de vous la mettre en un seul plan. Regardez la ligne de cette DB5. Dommage qu'il y ait le mec à côté qui est en train de prendre sa photo. En fait, ici, à ce niveau-là, vous avez écrit SuperLégera, littéralement en français SuperLéger, donc c'est d'Italien. En fait, à l'époque, il y avait un partenariat entre Aston Martin et l'entreprise Touring. Ce partenariat entre Aston Martin et Touring avait pour but de concevoir des châssis en aluminium pour alléger la voiture. En fait, à l'époque, il prenait des parties en aluminium qu'il soudait entre elles et sur lesquelles on allait poser directement la carrosserie. Les châssis SuperLégera ont fait un carton pendant un certain temps, à peine quelques années. Puis ensuite, l'entreprise Touring a fait faillite du jour au lendemain car elle n'a pas suffisamment anticipé l'obsolescence programmée des châssis SuperLégera avec l'arrivée des châssis monocoques sur le marché de l'industrie de l'automobile. Regardez ça, dommage qu'il y ait les poteaux, je suis désolé, j'aimerais les enlever autant que vous, malheureusement, je ne peux pas. À propos de cet Aston Martin DB5 qui est juste derrière moi, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo histoire sur la DB5 parce que vraiment, il y a plein de choses à dire par rapport à David Brown, par rapport à Aston Martin, par rapport au partenariat entre Aston et Touring, il y a vraiment plein de choses à dire. Donc dites-moi dans les commentaires, mettez un maximum de pouces bleus si ça vous intéresse que je fasse, je vous fais profiter en même temps, une petite vidéo histoire sur la DB5. Voilà, dites-moi si ça vous intéresserait ou pas. Allez, on continue. Donc l'Aston Martin DB5, elle précède à la DB6, elle vient succéder à la DB4. Elle existe aussi en version cabriolet. C'est un modèle extrêmement rare, 1021 exemplaires dans le monde, je vous le rappelle, que les constructeurs s'arrachent. 285 chevaux, ce n'est pas énorme. Oh, en plus, elle va partir. J'ai de la chance. On va avoir droit au départ de la DB5. Regardez l'intérieur. Qui a déjà vu une DB5 roulée sur la route ? Et là, il y a un classe G qui arrive. Alors, je suis désolé, ça a tourné court, cette présentation de la DB5, parce que le monsieur qui avait devant moi, c'était le client de la voiture. Et je l'ai découvert, enfin, d'une seconde à l'autre, voilà. Donc la voiture est partie. J'espère que cette présentation de la DB5 vous a plu. Franchement, voilà, le casse-potting, on ne peut pas savoir ce qu'on va trouver. C'était une très belle trouvaille, donc je me devais de la filmer en tant que grand fan de Aston. Et on va essayer de trouver d'autres choses sympas pour cette journée. Allez, tchuss ! Ferrari GTC4 Lusso, V12, Bentley Continental GT Cabriolet, qui est dans un marron couleur vraiment intéressante sur cette Bentley. Voilà ce que ça donne, le 3 caravans, plaque française, donc un client de l'Hôtel Coste. C'est assez rare, les Bentley en marron. Là, on est vraiment dans un marron chocolat. En plus, le marron, il est pailleté. Je ne sais pas si on sent en vidéo, mais il y a des belles choses aujourd'hui. J'avais eu du mal à trouver des belles voitures les autres jours, mais alors là... Alors, je suis désolé, il y a beaucoup de passages dans la rue, c'est compliqué. Donc, capote marron, un marron beaucoup plus clair au niveau de la capote. Donc, c'est une 4 places, puisque la Bentley Continental GT Cabriolet était à une époque, si je me souviens bien, au début des années 2010, le cabriolet 4 places le plus rapide du monde, détrôné ensuite par la Bentley Continental Super Sport Cabriolet, qui a été elle-même détrônée par la Stan Martin DB Super Ligera Cabriolet. Mais globalement, la couleur sur celle-ci, franchement, j'aime beaucoup. Et vous avez vu, c'est un V8, puisqu'on a les sorties en forme de 8 et un client français. J'ai parlé avec les voituriers de l'Hôtel Coste, parce que ça, c'est un client de l'Hôtel Coste. C'était vraiment très sympa. Ils m'ont dit, vas-y, tu peux prendre tes photos, tes vidéos, sans que ça pose de problème. Donc, c'est vraiment très sympa. Au niveau de l'intérieur, vous avez un intérieur marron avec les rappels Bentley. Et voilà, une calandre assez classique, si je peux dire, avec des détails argentés. Alors, je ne sais plus combien de cheveux on a sur celle-ci. Quelques petits carnages sur les jantes. Vous avez vu, les jantes sont avec des détails noirs comme ceci. Ça fait penser aux jantes des Bentley Continental GT Speed, avec des freins acier et des étriers noirs. Globalement, la configuration... Dites-moi ce que vous en pensez de cette Continental GT Cabriolet. Allez, on continue. Mercedes McLaren SLR sur le départ, avec la portière ouverte. J'en profite. Full black, 75 clients français, magnifique. Oh là là, la confit de celle-ci. Noir, intérieur, rouge. Regardez comme il est large, là-hier. Là-bas, il y a une Aston V8 Vantage Piano Black. Très sympa. Ah, ce n'est pas plutôt une N430, celle-ci ? Ah, dommage. Elle est passée vite, j'ai sorti le téléphone pile à temps. On se retrouve désormais en fin d'après-midi devant l'hôtel Ritz, place Vendôme, avec cette magnifique Rolls-Royce Wraith. Mon modèle préféré de la gamme Rolls-Royce V12 Biturbo. Silt 6. Silt 6 pour 6592 cm3. 635 chevaux. 800 Nm de couple. Boîte automatique à 8 rapports. Le Pugbo. Une salle de bain, ou une chambre, ou un lit volant, littéralement. Et chez Rolls-Royce, vous avez environ 44 000 alliages de carrosserie possibles. Parce que soit, vous choisissez de mettre la même couleur sur la totalité de la voiture, c'est-à-dire ce qui n'est pas le cas sur celle-ci. Ou bien vous avez la possibilité de mettre le haut de la voiture d'une couleur et les parties latérales d'une autre couleur. Donc c'est une plaque Luxembourg RR. Donc à mon avis, pour qu'il y ait le RR devant comme ça, 0632, c'est sûr à 100% que c'est une plaque qui a été personnalisée. Alors je ne sais plus combien ça coûte les plaques personnalisées. En France, c'est interdit. En Belgique, c'est 1 000 euros la plaque. Et au Luxembourg, je ne sais pas. Dites-moi si vous savez combien ça coûte une plaque luxembourgeoise personnalisée. Mais moi, je ne sais pas. Frein assis avec des énormes jantes. 21 pouces à l'arrière. 21 pouces à l'avant. Rappel du Rolls-Royce sur le côté. Bon, une voiture que vous devez sûrement connaître. Celle-ci, on est aux alentours des 235 000 euros. Mais l'entrée de gamme, le modèle le moins cher de chez Rolls, c'est la Rolls-Royce Darmes. C'est-à-dire ce modèle-là, mais en version décapotable. Et vous avez les portes qui s'ouvrent à l'envers. C'est-à-dire que l'avant s'ouvre vers l'extérieur et l'arrière vers l'intérieur. Voilà la calandre de la Rolls. Donc comme vous avez dit, noire avec des détails marrons. Et tout ce qui est en marron, c'est en bois. Elle a une forme de pont, cette voiture. C'est incroyable. Le travail qu'a fait Rolls-Royce sur celle-ci. Vous avez ensuite, bien évidemment, la Rolls-Royce Wraith Black Badge. Qui est donc la gamme sport de chez Rolls-Royce. Alors de mémoire, en Black Badge, elles ne sont pas toutes disponibles. Vous avez la Wraith Black Badge, la Down Black Badge, la Ghost Black Badge. Qui est extrêmement rare. J'en ai vu une à Monaco cet été, mais je ne l'ai pas filmé à mon grand regret. Et la plus récente, c'est Culinan Black Badge. Porsche 911 992 Turbo S Cabriolet. Voici la ligne. 3 caravans. Flat 6, 3.8 litres, 650 chevaux, 800 NM. Un monstre. Les jantes sont intéressantes sur celle-ci. C'est un design qui fait penser un peu au design des 488 Pista. Avec des énormes étriers en position arrière route. Et non pas arrière centrée. La couleur, c'est un gris en tracette. Elle est vraiment intéressante la couleur. On est sur un intérieur tabac. Comme ceci avec une console noire. 650 chevaux, il y a plus de puissance sur cette Turbo S que sur une 458 spéciale. Encore une Porsche en rencontre une autre. Alors, Porsche Turbo S ou Porsche 911 Carrera ? Le conflit. Je viens de me mettre devant la Turbo S. Vous allez avoir de l'inverse. La prépare pour le client. Deuxième Porsche 992 911 Turbo S Cabriolet. Sauf que celle-ci, elle est noire piano black. Très sympa en piano black ici comme ceci. C'est exactement la même. Même année Cabriolet. Sauf que l'autre, elle était grise. Et celle-ci, elle est noire. Et à côté, là, il y a une Ferrari GTC4 Plusso que je vous avais déjà filmée un autre jour. Donc je ne vous la refilme pas. En plus, vous avez de la chance. Vous allez avoir droit à une touche de différenciation. Puisque la Turbo S qu'on avait vue tout à l'heure devant le Ritz, elle avait les deux doubles pots. Alors que celle-ci, elle a les échappements ovales comme ceci de chaque côté. Rappel du 911 Turbo S à ce niveau-là avec l'aileron. Et la calandre arrière comme ceci, similaire au Targa. Vous avez vu les ailes latérales, comment elles sont larges. Oh là là. C'est rare de voir de 911 Turbo S dans une même journée. Bon, je suis vraiment content parce que j'avais vu très peu de choses là sur les 15 derniers jours lorsque j'étais à Paris. Et là, on est samedi et franchement, les riches propriétaires se réveillent. Ça fait du bien. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je termine le vlog à Monaco. Et oui, on passe de Paris à Monaco parce que je vous prépare une vidéo de car spotting René Casque qui sortira très bientôt sur ma chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous voyez, Lamborghini Russe derrière moi. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes intéressé par le monde de l'automobile. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao la famille.